Continuons d'étudier les possibilités d'Armatik. Alors là, nous allons voir la possibilité d'animer une texture grâce à un son. En somme, de synchroniser une texture sur un son. Alors pour cela, je vais ici, dans la disquette, et je vais aller chercher un type de texture qui va être favorable à l'animation grâce à un son. Alors je prends Audio Line Network Open. Ensuite, je vais à cet endroit et je coche sur A1. Pour voir apparaître un nouveau menu qui va me permettre de définir le type de son que je veux utiliser. Soit j'utilise un son qui est dans l'ordinateur, ou bien j'utilise un audio qui pourrait être très bien un microphone, ou bien un display audio, ou bien mon casque. Donc ce que je suis en train de parler, je pourrais donc animer la séquence. Alors je vais commencer par animer avec un audio interne. Alors pour cela, je vais aller chercher un son en cliquant à cet endroit. Je choisis donc un son dans un répertoire séquence d'un logiciel qui s'appelle MetaSynthé, qui est un logiciel qui a été développé aussi par le même développeur que Arnmatic. Alors je fais un test de son, ici, avec Play. Bon, je vais utiliser ce son, par exemple. Open. Donc le son est inscrit à cet endroit. Je définis ici une certaine sensibilité sur le son, et une inertie dans le son. Donc je laisse ces valeurs, et j'accepte. Maintenant je peux faire un test en cliquant sur Play. Sous-titrage Société Radio-Canada Un outil qui est aussi extrêmement intéressant dans Arnmatic est la mutation. Alors là, je viens de créer d'une façon aléatoire cette texture. Ensuite, je vais cliquer ici sur cet arbre qui va ouvrir l'éditeur de mutation. Donc là, vous voyez, depuis la texture de base, on a tout plein de possibilités de mutations qui sont offertes. Alors, prenons par exemple cette image-là, que je rajoute dans la timeline, en faisant Add. Ensuite, je vais prendre celle-ci, et je vais faire Add. Et là, je vais, donc, me contenter de ça pour l'instant, et faire un test d'animation. Donc là, on voit qu'on passe à travers toutes les mutations. J'ai changé ici de texture aléatoire, et je vais de nouveau dans l'outil Mutation. Et cette fois-ci, je vais agir que sur la couleur. Donc, en cliquant ici sur ce dé, vous voyez, on change la couleur, donc des mutations. Alors, choisissons par exemple cette mutation-là, Add. 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 Et faisons de nouveau un test. C'est vraiment convaincant. Bienvenue à MediSynth. Ici est un vaste, créatif space où vos deux plus preciouses senses... Ici est un vaste, créatif space We're your two most precious senses... Welcome, 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 welcome to MediSynth. Here is a vast, créatif space Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 MediSynth, ici est un vast, créatif space où vos deux plus precious senses... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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